Il faut expérimenter ça, il faut expérimenter ça. Le résultat, c'est qu'à force d'expérimenter, il ne reste rien, parce que tout se mélange. Alors que ce qu'il importe, c'est de donner l'expérience de quelque chose. Non pas aller toucher ça, aller voir ça, mais vraiment vivre l'expérience de quelque chose. Chez les anciens, ça se passait dès l'âge de 10 ans, 7 ans même quelques fois, on allait chez quelqu'un avec lequel on allait travailler. On est obligé d'avoir un monitoring, c'est-à-dire une période où quelqu'un qui connaît la chose enseigne la chose et rectifie. Parce que le principe, c'est cela. On laisse aller l'individu, mais si ça va trop loin ou pas, c'est loin, on rectifie. Donc on apprend ici que c'est l'orientation qui prévaut. Lorsque cette partie est bien faite, la personne a assez de bagages, en quelque sorte, pour avoir un intérieur à présenter par l'extérieur. C'est-à-dire qu'ici, de nos jours, on a des gens qui ont tellement peu de vécu réel, c'est-à-dire à force de regarder la télé, de jouer jeux vidéo, d'être au téléphone, etc., ils n'ont pas vécu de contact. Ce qui fait que la vie amoureuse est nulle. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la relation, etc. Donc on a, sur 30 alliances, on a 28 divorces actuellement, dans cette tranche de génération-là. Les gens entre 20 et 25 ans qui se marient, 90% de divorces. C'est chouette ! Donc ça, c'est dû non pas à une mode de société, ni quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a une vacuité expérimentale qui, au contact des réalités du mariage, fait exploser à la fois la vie sentimentale elle-même, qui n'a plus de valeur, puisqu'on s'est planté, mais on ne repulsera pas. Et d'autre part, qui montre à chacun qu'il est vide, qu'il ne peut rien ressentir de ce fait-là. Il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, et c'est seulement comme cela qu'il figure son existence. Les jeunes, vous leur proposez quelque chose, j'aime pas. Vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous aimez ? Ben, je sais pas. C'est ça le problème. Et ça, c'est un facteur de développement par contact. La différence, c'est que maintenant, il n'y a plus de famille à proprement parler. On prend les gamins, dès l'âge de 3 ans et quelques fois même avant, on les met à l'école. Et à l'école, ils sont tous focalisés sur la maîtresse ou le maître, et rien n'en sortira, puisque, comme on le dit, ce sont des programmes. Donc ils sont programmés à l'école. Donc ça ne va pas très loin. Résultat, on a des adolescents qui sont à peine viables, qui font des adultes inconcevables, et tout le reste va être comme ça. Donc on doit se préparer à une situation, une vie de société de cet ordre. Donc il est bien d'expérimenter. On est le centre de la famille lorsqu'on naît. Ensuite, on devient la périphérie à un moment ou à un autre. On sort du giron familial, soit par au-dessus, soit par en-dessous. On a les deux côtés. Soit on partage, soit on reçoit, soit on donne, etc. Et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?